Salut à tous, c'est le mythoman, et promis aujourd'hui, j'arrête de mytho ! Donc aujourd'hui je vais donc vous parler de la mythologie grecque. Alors, la mythologie grecque est personnellement la mythologie que je préfère, qui est la plus développée, la plus facile à comprendre aussi, la plus riche en héros, en bataille, tout ça. Pas comme une mythologie egyptienne où chaque village a son propre voiture. Donc déjà, la mythologie, d'où ça vient ? Et bien la mythologie, ça vient du grec. Moutos, qui signifie paroles non rationnelles. Puis après, c'est discours, puis fiction. Ensuite, c'est passé au latin, où là, nous avons donc mythos. Comme on pouvait le voir dans mythologie, justement. Qui est donc la fable, le mythe. Qui signifie fable, le mythe. Donc littéralement, la mythologie est l'étude des fables. Alors, comment c'est transmis toute cette mythologie grecque ? Alors, au début, c'est transmis à l'oral. C'est transmis à l'oral. Par exemple, c'est transmis à l'oral. Par exemple, par Homer, qui parait de la guerre de Troyes. Surtout, avec l'Iliade et l'Odyssée. Puis après, ça, c'est le retour de Ulysse. Mais il y a eu plein d'autres. Donc, poètes, musiciens. Qui avaient donc... Qui parait de... Qui... 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 Transmettaient tout ce savoir. Alors, ensuite, ça peut être aussi transmis artistiquement. Par exemple, avec des vases. Donc, comme ce vase-là. Qui... Je ne sais... Qui représente une scène de lutte. Ou alors, celui-là. Qui représente Achille. Tuant, Troyen. Qui reprend donc l'Iliade. Ou alors, ça, c'est... Ou alors, le vase de Hercule. Qui est en train de battre Cerbère. Qui est l'un de ses douze travaux. Ou Helios. Ou Apollon, c'est... Vous voyez. Sur son char doré. Donc ça, c'était ces différents moyens de... Transmettre tout ce savoir. Aux autres. Alors, ensuite, les premiers dieux. Nous avons d'abord Chaos. Qui nous allons étudier plus tard. Qui est donc le dieu primitif. Enfin, c'est pas vraiment un dieu. C'est plutôt une entité. Qui est le Chaos, justement. Qui donne naissance à trois enfants. Selon les parties. A l'Hérèbe. Qui est donc... L'Enfer. Qui est une partie de l'Enfer. A Nyx. La Nuit. Qui... Donc, c'est Nyx la nuit. Qui est là le soir. Pour nous faire peur. Donc... L'Hérèbe. Et la Nuit. Ils sont vraiment unis. Et puis après, nous avons Gaïa. La Terre. Mer. Alors. Ne confondez pas. Uranos et Pontos. Ne sont pas les fils de Chaos. Et puis suivant les versions. Nous avons deux autres. Le Tartare. Le Tartare. Qui est donc... Qui est le voisin. On va dire. De l'Hérèbe. Qui est l'Enfer. Le pire endroit des Enfernes. Je vous conseille pas de passer vos vacances là-bas du tout. Et Eros. Donc suivant les versions. Soit c'est le fils d'Aphrodite. Soit le fils de Chaos. Donc ça, ça dépend. La vidéo est maintenant terminée. Donc. Je vous conseille deux choses. D'abord de me suivre sur Facebook. Si j'ai une page perso qui regroupe mes deux chaînes donc. Et donc d'aller voir ma chaîne principale. Qui est donc Lépidus. Marcus Samuels Lépidus. Qui est une chaîne de gaming sur les Total War. Comme vous pouvez voir sur la vignette. Je tiens aussi à préciser que je n'ai pas la science infuse. Bon là c'est plutôt l'historique infuse. Hein. Si j'ai fait des erreurs. Ractifiez-moi. Et. Si vous avez des sujets de thème à me proposer. J'accepterai. Tout bonnement. Oui. C'était le mythomane. Et bon. La prochaine fois. On arrête de mytho.